C'est un roman dont l'action se situe de nos jours dans l'extrême nord de la Norvège, dans le cercle arctique. On est à la fois dans un petit village qui était auparavant un petit village de pêcheurs, mais qui se développe ces derniers temps de façon très rapide, parce qu'on est en train d'exploiter du pétrole offshore sur une plateforme au large du village. Et donc, quand le roman démarre, on suit des personnages qui ont grandi là-bas, qui vont se retrouver à un moment un petit peu particulier, puisque un accident sur la plateforme pétrolière fait craindre une catastrophe à venir. On entend aussi des craquements du côté du glacier, il se passe des choses, on envoie des gens dans la montagne, enfin bon. Et je ne peux pas raconter la suite, parce que sinon je raconte tout. J'ai choisi de placer l'action du roman là-haut, dans le cercle arctique, peut-être que c'est parti de là en fait, d'un désir d'aller vers ces paysages-là, vers cette nature-là, qui est une nature très rude, très dure, un peu désolée, avec juste de la banquise et du vent et des ours qui errent et qui ont de moins en moins à manger. Et en me documentant sur ces régions, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais sur les traces d'une espèce de roman d'aventure. En fait, tous les gens qui étaient allés jusqu'à Jean-Louis Etienne, par exemple, pour les Français, lui, il est allé tout seul en plus, jusqu'au Pôle Nord. Ces gens-là ont traversé des aventures humaines incroyables, des paysages invraisemblables qu'on ne connaît pas, et surtout qui sont en train de disparaître. Ça aussi, peut-être on l'entend dans le titre, Climax, il y a quand même effectivement un rapport avec le climat, avec le réchauffement climatique. C'est curieusement dans ces régions très, très froides qu'il est le plus visible. Dans le cercle arctique, la température a d'ores et déjà augmenté de 4, 5, 6 degrés. Et avec un effet évidemment très visible et immédiatement désastreux, qui est que la glace fond et que ça détruit un habitat naturel pour tout un tas d'espèces et de gens. et avec ce biais aussi de l'aventure de l'exploration pétrolière, etc., qui est que ça arrange tout un tas de gens. C'est-à-dire, on nous raconte ça sur le mode de la catastrophe, en général, quand on en parle, quand on entend parler par les rapports de l'ONU ou du GIEC, du réchauffement climatique en Arctique. Mais en vérité, les gens qui espèrent faire passer des bateaux remplis de containers ou qui espèrent exploiter des réserves de gaz encore inexploitées, sont très contents que ça se réchauffe et que ça fonde et qu'on aille dans le mur, parce que ça va nous permettre d'y aller encore plus vite. Et donc, quand on plonge là-dedans, c'est immédiatement absolument désolant. C'est pour ça qu'il faut tout de suite faire un roman pour avoir des personnages à qui se raccrocher et qui, eux, vont tenter de résister un peu à tout ça. Pour préparer ce genre de bouquin, évidemment, il y a eu un moment où j'ai failli y aller, en fait, sur une plateforme dans le Nord. Et puis, finalement, ça n'a pas pu se faire avec la crise du Covid qu'on a tous connue. Et alors, évidemment, ça suppose beaucoup de documentation. Il y a les récits d'explorateurs, mais qui sont déjà anciens. Enfin, dès le 19e, les Norvégiens se lancent à l'assaut du pôle. Et puis, on a aussi des récits très inspirants du côté de l'Antarctique, le fameux récit de Shackleton sur l'Odyssée de l'Endurance où il passe un hivernage invraisemblable. Il part de la mer de Ross, il essaye de rejoindre le pôle Sud, il comprend très vite qu'il ne va pas y arriver. Et en fait, son challenge, ça va être de ramener ses hommes vivants. Et on comprend que c'est dans des conditions incroyables. Et quand on lit tout ça, en fait, moi, ça me faisait déjà penser à des œuvres de fiction. C'est-à-dire que, finalement, mes références dans ce genre de paysage, disons, et avec ce genre de conditions vraiment inhumaines, je veux dire, il fait moins 50. Enfin, vous mettez la main sur le bastingage du bateau, s'il n'y a pas de gants, elle reste collée. On arrache la peau en voulant la décoller. Enfin, je veux dire, c'est des trucs vraiment inhumains. Et ça me faisait plutôt penser à des récits fantastiques, des trucs genre Lovecraft, les montagnes hallucinées, enfin, ce genre de choses. Et comme je situais ça dans le nord de l'Europe, du coup, je suis allé aussi vers les légendes que nous, on connaît plutôt par leur versant germanique, mais qui sont nées en Norvège, au Danemark et tout ça. C'est-à-dire toutes les légendes scandinaves autour de la guerre des dieux, du Ragnarok et tout ça, de la fin du monde, de la crépuscule des dieux. Voilà, ce qui a donné la légende de l'opéra de Wagner, évidemment, avec Siegfried. Et en fait, tout cet univers, parce qu'il était très déshumanisé, c'était en quelque sorte déjà un univers de fiction, ou en tout cas un univers dans lequel la fiction, les légendes pouvaient se mélanger très harmonieusement avec une documentation plus précise. C'est sûr que quand vous écrivez un roman, vous êtes quand même obligés de vérifier des trucs. Enfin, je veux dire, par exemple, la géologie du pétrole, moi, je n'y connaissais rien, si ça se fait aux Cambriens, aux Permiens. Mais on est quand même obligés d'aller voir, quoi. Donc, oui, oui, on lit tous ces trucs-là. Pour moi, c'est toujours une joie de plonger dans la documentation. Et puis, j'ai toujours l'impression que... Enfin, peut-être c'est aussi pour ça que j'écris des romans, qu'en fait, c'est vrai. Enfin, je veux dire, la fiction, elle a quand même ce lien un peu magique et un peu incroyable avec le réel, qu'elle l'informe, elle l'explique, elle nous permet de mieux le comprendre et tout ça. Mais en plus, elle s'ajoute au monde. En fait, c'est les émotions. On vit des choses à travers notre expérience, mais aussi à travers nos lectures. C'est une expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501